En quelques mots, la deuxième saison d'OVNI, c'est un Simon. C'est un cochon. C'est l'amour. Des serre-têtes et des trahisons. Des problèmes d'articulation. C'est le premier téléphone transportable. Je suis désolé, je ne peux pas te parler Véronique, je suis au travail. C'est contact. Ce qu'on cherche maintenant, ce n'est plus la preuve, c'est le contact. Tu vas où là ? Au GEPAN, le bureau que la NASA n'a pas osé inventer. Le GEPAN se retrouve. Et là, une très grosse enquête parce qu'un très gros mystère. Dans une centrale nucléaire. Les centrales nucléaires, c'est comme les merguez. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Comme toujours dans OVNI, ça part de faits réels, enfin de théories qui existent vraiment, qui circulent pour jouer avec tous ces thèmes. Toutes les commandes de la centrale se sont affolées. Et des ingénieurs ont vu une soucoupe volante. Et c'est loin d'être le pire. Moi, je trouve que dans cette saison 2, tout est à grimper de plusieurs niveaux. Il y a toujours de la poésie, de la comédie, mais encore plus assumée. Et on fait comment maintenant qu'on n'a plus de paraboles ? Je ne sais pas, crier plus fort comme ça, ils vont peut-être finir par vous entendre ! Ça va beaucoup plus loin. Dans la folie, dans les déguisements, comment les couples se font, vont se défaire, vont se refaire. Les séries, il y a toujours une saison où les deux amoureux, c'est le bordel et personne ne se comprend jamais. Je crois que la saison 2, c'est ça pour Vera et Rémi. Il y a plus important que le Gépan, il y a André. Entre André et Marcel, ça se passe, c'est l'amour plutôt fou. Je retrouve mon patron et l'homme de ma vie. Plus de secrets entre nous. Ce n'est pas un secret, c'est une surprise. Il est amoureux, donc quoi que je fasse... Il est de ce côté cœur, il s'amuse bien. Il y a quelqu'un dans sa vie qui est un type tout à fait digne d'intérêt. C'est un compétiteur pour Didier. En filigrane, il y a toujours cette histoire de comédie du remariage, c'est-à-dire un couple qui s'est séparé parce qu'ils ne supportent plus, mais en vrai, ils s'aiment et ils sont toujours attirés l'un par l'autre. Puis les nouveaux personnages amènent aussi beaucoup d'humour. Écoutez, ça suffit maintenant. Alors plus vite vous me laissez terminer ma journée, plus vite je pourrais m'y remettre et essayer de faire la plus grande découverte de tous les temps sans avoir un pot de colle en escarpin sur le dos qui m'empêche de respirer. Claire Carmignac, elle travaille dans la communication, elle est assez carriériste. Elle va découvrir que finalement, la communication c'est bien, mais ce qui se passe autour de Didier est digne d'intérêt, comme tu dis. Visiblement, je viens de foutre ma carrière en l'air pour un escromitomane. C'est pas une grande perte. Vous êtes la pire chargée de communication que j'ai jamais rencontrée. Pour ceux qui s'intéressent à la science et tout ça, il y a des développements de théories de plus en plus pointus et en même temps farfelus. Et on est censé dire quoi professeur Tournesol ? Ça décoiffe ? L'innocence et la bienveillance des années 70 est là toujours, mais dessous il y a quelque chose d'assez profond. Si vous pouviez poser une question aux extraterrestres, vous leur demanderiez quoi ? Ça parle beaucoup plus de notre planète et de ses habitants et de leur incompétence, de leur façon d'être totalement larguée à côté de la plaque. Ce n'est pas possible. Moi je le crois à Didier. Moi je crois à tout ce qu'il a vu. Je suis prête à parier que les gens voyant le dernier épisode de la saison seront émis aux larmes. Ils veulent la vérité sur les ovnis. Il y a des vraies réponses. Ça va beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Oui. Ça s'emballe ! On parle par les extraterrestres ! On parle pour de vrai ! J'ai rien compris, sauf la dernière phrase. Mais ça a l'air super ! Mais ça a l'air super ! Le monarch… Un milieu bar. Ouais, je sais, ! Il n'y a pas lui porque toi vous me l'avez vu ? Il veut vraiment voir un collage aussi. Il j'aurait. Sous-titrage ST' manera plus簡 draft. Mais il y a quelque chose où les relationsraues eigentlich...